Bonjour à toutes et tous, c'est Thomas de chez DefiTech. Aujourd'hui on va vous déballer une machine à café automatique et on va vous faire ça du déballage produit au café servi. Alors le produit arrive emballé comme ceci. On trouve un starter set, la cordelière et la machine. Alors qu'avons-nous sur ce genre de machine ? Bien évidemment le réservoir à grains, j'expliquerai ça juste après, vous verrez. Petite trémie à café moulu, ça c'est pour faire une tasse avec du café moulu mais principalement la machine c'est du café en grains, c'est très très important. Le chauffe-tasse, l'écran qui se commande par ces boutons ici, ceci qui se règle en hauteur, la buse vapeur et eau chaude qui sait également s'enlever pour faire place à l'accessoire pour faire du cappuccino, la cordelière qui se branche à l'arrière. Ici avec l'interrupteur général, vous avez vraiment une fiche trois broches qui va se mettre dedans. Et ceci est complet, voilà. Sentez qu'on est vraiment dans un matériel pour cette machine-ci, vraiment dans un matériel de qualité. C'est relativement lourd, il n'y a rien de spécifique à faire. Votre machine, vous l'avez, vous la branchez, vous mettez le grain et on a bien évidemment, on va regarder ça ensemble tout de suite, ce petit starter kit qui contient un filtre à eau qui se met dans le réservoir que vous venez placer ici. Voilà. Il contient un détartrant, une dosette pour mettre uniquement le café moulu. C'est à la tasse et évidemment un système de nettoyage ici. Pourquoi et alors tous les modes d'emploi ? Pardon, j'ai oublié de vous montrer. Tous les modes d'emploi dans toutes les langues qui se trouvent à l'intérieur. Vous avez tous les bons de garantie et les modes d'emploi qui se trouvent dedans. Pourquoi une petite brosse ? Mais c'est assez simple. Vous devez, pour ces machines-ci, nettoyer les groupes café. Le groupe café se nettoie toujours. Machine débranchée, obligatoirement. La machine doit être débranchée, coupée et coupée à l'aide du bouton général. Voilà. Vous enlevez ceci, ça c'est le groupe café. Donc vous avez en fait le café qui vient d'être moulu fraîchement, qui tombe ici. Vous avez une presse qui arrive dessus et c'est comme ça que vous avez votre café de qualité. La machine, quand elle démarre, elle chauffe, elle va rincer au démarrage et à la coupure. C'est tout à fait normal, c'est pour rincer en fait le circuit à l'intérieur de la machine. Donc elle est vraiment la pompe qui tourne et qui rince vraiment tout le circuit. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau qui est arrivée ici dedans ? Mais qu'est-ce que vous avez à l'intérieur ? Voilà, on va le montrer. C'est une machine qui a déjà fait des cafés aujourd'hui bien évidemment. Donc vous avez le tiroir à cake de café. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le tiroir à marre ? Petit truc et astuce, les rosiers, le fumier, évidemment ça va dessus. Le compost, il n'y a pas de problème et évidemment toujours un petit peu dans l'évier. Ça débouche les éviers, ça enlève les mauvaises odeurs. Truc et astuce, faites ça chez vous, c'est très pratique. Donc ça peut se jeter mais également on peut s'en servir. Et vous avez donc voilà tout un bac récolteur ici qui est là. Et vous avez ce petit flotteur rouge, quand il est trop plein, il remonte et vous savez que vous devez vider le bac ici en dessous. Par contre, au niveau du bac, la machine compte elle-même le nombre de cafés et vous demandera donc de le vider à un certain moment. Donc c'est elle qui s'occupe du décompte. Regardez que sur l'écran, il est marqué insérer le tiroir à marre. Voilà. Le réservoir comme ceci. Alors nous, vous pouvez mettre le filtre dedans. Voilà. Ici, pour voir les vidéos qui concernent Brita, cliquez sur ce lien et vous pourrez tout de suite voir les vidéos Brita que j'ai fait avec mon ami Albert, porte-parole et expert de la marque Brita. Voilà. On met l'eau dedans. Vous en mettez bien partout. Donc là, vous avez plus ou moins 250 grammes de café. Pourquoi un chauffe-tasse ? Quand vous avez des petites tasses, le café refroidit très vite. Le café sort ici, la machine est réglée sur un café très chaud. Vous mettez ça dans une tasse froid, le café refroidit. Quelle est la bonne température du café ? 55 degrés. C'est la norme. En Italie, le café est servi à 55 degrés, ce qui est très chaud. Mais quand vous avez 20 millilitres pour un expresso, ce qui est vraiment pour moi un hectare de café, s'il est froid, je vous assure qu'il n'a pas le même goût. Donc, chauffez votre tasse. Il y a des machines qui n'en ont pas. Dans d'autres marques, chauffez-les soit avec la buse d'eau, un petit peu d'eau chaude dedans. Ce n'est pas de l'eau bouillante, c'est de l'eau pour faire du thé. Vous savez également vous en servir pour remplir une théière. Aucun problème. Voyez, c'est direct. Si vous voulez préparer le cappuccino avec du lait entier dans un bol en inox bien froid, voilà, vous devez votre récipient cappuccino et la machine, en fait, va commencer simplement à faire de la vapeur. Il faut un tout petit peu de temps parce que je n'ai rien de faire de l'eau. Donc, le thermobloc était donc rempli d'eau. Voilà. Et c'est parti. Au niveau de l'écran, c'est extrêmement simple. Vous savez régler la taille du café. Café allongé, café extra long, mon café, c'est à votre propre café que vous programmez comme vous voulez. Café expresso, café normal. Juste en dessous, les petits grains, c'est la puissance du café, goût normal, goût fort, goût extra fort, pré-moulu. Donc là, vous devez le sélectionner quand vous utilisez la trémie au-dessus. Le café extra léger, goût léger, goût normal, on va mettre goût fort. Vous utilisez ceci pour ça. La vapeur, vous le savez. Expresso, une tasse, une grande tasse, une petite tasse, c'est la touche de démarrage, on va dire, et également une double. Attention, quand vous faites des doubles cafés sur des grandes tasses, donc des longs cafés, elle va faire double mouture. Alors, on a déjà fait le calcul en magasin. Mettez votre cœur à l'aise. À ce niveau-là, ça prend le même temps que faire deux cafés séparément et ça refroidit moins vite. Donc, ça peut fonctionner quand vous faites des expresso. Quand vous faites des grands cafés, franchement, vous pouvez appuyer deux fois, ça fait la même chose. On va mettre évidemment un café expresso, goût fort. Écoutez bien. Le café est arrivé ici dedans. La presse arrive. Ça percole tout le long et ça sort. On peut également commander sa taille. On peut le faire à la taille qu'on veut. Il y a une touche mémoire. Et vous avez vraiment cette belle mousse. Et regardez qu'il reste très, très bien accroché. Je l'aime sans sucre personnellement. Ça, c'est pour l'expresso. Un long café. Donc, on peut remonter la machine. On abaisse. On appuie sur une tasse. C'est parti. Vous avez entendu que la mouture est beaucoup plus longue que pour l'expresso. Elle a pris donc plus de grains ici. C'est tombé dedans. La presse arrive. Elle appuie dessus. Ça percole à l'intérieur. Important. Si vous avez des fois, ça ne coule pas bien. C'est que c'est entartré. Suivez notre prochaine vidéo qui parle du détartrage de ce type de machine. Donc, le moment qu'on attend tous. Évidemment, les préparations à base de lait. Sachez que c'est tous vos amis savent que vous avez une machine qui fait le cappuccino et le macchiato aussi facilement. Ça va être du bonheur. N'hésitez pas non plus le matin à demander du café latte, du café au lait. Lait chaud et café chaud directement. La machine va le faire automatiquement. Là, je vais vous faire une démonstration de cappuccino. Vous allez voir, c'est terrible. D'abord, du lait froid. Vous venez simplement clipser ceci. Vous avez entendu le bruit. C'était le signe que c'est bon, vous pouvez y aller. Alors, vous voyez que la buce se rallonge. Vous savez également ici au-dessus, régler plus ou moins de mousse. Si on demande un cappuccino, vous mettez votre tasse comme ceci. Vous savez également de nouveau, là, je vais le faire manuellement. Ce n'est pas grave. Vous verrez qu'avec l'utilisation, elle est encore plus simple. On peut programmer la quantité de lait et la quantité de café. Donc, vraiment, votre cappuccino, ce qu'on appelle un one touch. Vous n'avez quasiment rien à faire. Vous appuyez sur cappuccino. Mouture. Elle met le lait. Elle prépare et là, le café va couler. Et vous allez voir, la magie va opérer sans rien faire. De nouveau, la taille, vous la programmez comme vous désirez. Indication très, très importante. Appuyez sur clean. Ça veut dire quoi ? Le lait. Je ne vous fais pas, je ne vous fais pas un dessin. Le lait qui a chauffé, etc., il faut nettoyer les circuits. Sinon, ça s'encrasse extrêmement vite. Mais, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous mettez la petite buise en dessous. Vous appuyez ici sur clean. Elle passe de l'eau chaude dans les circuits et rince complètement votre bus de lait. Que fait-on après ça ? Parce qu'on dit, est-ce qu'on doit le remettre dans le carton de lait ? Non. Vous le prenez comme ceci et vous le mettez tout simplement au frigo pour la prochaine préparation jusqu'au lendemain. Pour encore des trucs et astuces au niveau de ces machines-là, rendez-vous dans notre magasin. Il n'y a pas de souci. On vous expliquera tout. Suivez nos autres vidéos. Abonnez-vous à notre channel YouTube. Suivez-nous sur Facebook, sur Pinterest, sur notre webshop. A bientôt pour d'autres trucs et astuces. Ciao !